... Pour les pierres, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Je t'aime, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Avance en eau profonde, et jette le fil, et la barque de pierre, fait remplir le poisson. Éloi du droit de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. Viens à ma suite, je ferai de toi un pécheur. Tu es un pécheur. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Si mon fils de Jean m'aimes-tu que ceci ? Seigneur, ton Faux-Saint, tu sais bien que je t'aime. Ayant à ta famille pierre, dans la miséricorde de Dieu, le pasteur éternel lui donne le paître son propos. Tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Psaume 2 Avec grande puissance, les apôtres rendent témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Avec grande puissance, et les apôtres rendent témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Pourquoi ces nations en tumulte se vaincre un grandement de peuples ? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, ils sont leurs autres âmes. Allons, ils ont sauté le jour. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur et son Christ. Le Seigneur est en déliction. 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 C'est bonté, chacun clame votre justice. Le Seigneur est en tresse et pitié, L'envoi la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, C'est tendre et se vende à toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, Que tes amis bénissent ton nom. Qu'il nous dise la gloire de ton règne, Qu'il parle, Dieu, de ta prouesse. Pour annoncer aux hommes tes prouesses, La splendeur de gloire de ton règne. Ton règne, un règne pour les siècles, Ton empire est pour les âges des âges. Le Seigneur est bonté en ses paroles, Amour dans toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui trompent, Il me laisse tous ceux qui sont pour paix. Tous ont les yeux sur toi, ils espèrent, Et tu leur donnes la nourriture en son temps. Toi, tu ouvres la main, Tu rassaisis tout vivant ta plaisir. Dieu est justice en toutes ses voies, Amour en toutes ses œuvres. Proche de ceux qui n'ont pas que, Mais tous ceux qui n'ont pas qu'en vérité. Le plaisir de ses fidèles, il le fait, Il entend le cri et le sauve. Il garde tous ceux qui l'aiment, Mais il détruira tous les impies. Je veux dire à la louange du Seigneur, Que toutes les chers bénissent sous sa mort. Je veux dire à la louange du Seigneur, Maintenant, toujours et à jamais. Je veux dire à la louange du Seigneur, Dans nos doigts, Au Père tout-puissant, Passons-nous, Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, Pour les siècles, les siècles, Amen. Avec grand de puissance, Les apporteront des témoignages, À la résurrection de Jésus et de Seigneur. Psaume 137 Je te rends grâce, Seigneur, Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je ne juge pas ton présence et des proches. Je ne constate pas ton plus sacré. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a surpassé ton renom. Mais le grand j'ai quitté mes soixants, Tu as accru la force au mon âme. Tous les rois de la terre te rendent grâce, Car ils entendent les promesses de ta bouche. Il célèbre les voies du Seigneur. Grande est la gloire du Seigneur. Sublime le Seigneur, il voit les âmes bleues, Et de loin connaît le superbe. Si je me range au milieu des angoisses, Tu me fais vivre à la fureur de mes niveaux. Tu étends ta main et me sauveur. Ta droite aura tout fait pour moi. Seigneur, le Seigneur. Seigneur, l'éternel est ton amour. Je vous remercie. 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 Le Seigneur. veut montrer ta splendeur partout sous le ciel. Ton nom sera de peur dure pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Laisse-toi, Jésus-Hélène, tiens-toi sur la hauteur, vois tes enfants à son régulé contre-couchant. Ils avaient quitté à pied les captifs, Dieu les ramène glorieusement comme les enfants à l'eau. Car Dieu a décidé d'abaisser montagnes et collines, de combler les vallées pour aplanir la terre, afin qu'Israël chemine en sécurité sur la gloire de Dieu. Car Dieu y aura l'Israël pour la joie, par la lumière de sa gloire. Lui donne l'ombre d'espoir, sa miséricorde et sa justice. En nous, en we En nous en dix ans, pas sans fi Jésus-Christ le Seigneur. En nous, en us, qu'en voulez-atl' mushroom pour toujours, De Saint Léon le Grand au cinquième siècle, ne pas dissocier Pierre et Paul. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints. Une religion qui a pour fondement le mystère de la croix du Christ, ne peut être détruite par aucun genre de cruauté. L'Église n'est pas amoindrie par les persécutions, mais renforcée par elles. Et le chant du Seigneur se couvre d'une moisson de plus en plus riche à mesure que les graines qui tombent une à une renaissent multipliées. Des milliers de bienheureux martyrs attestent combien s'est multipliée la postérité de ces deux germes glorieux, des divines semailles que sont les apôtres Pierre et Paul. Émules de l'un et de l'autre dans leur triomphe, ils ont rempli notre ville de Rome d'une multitude empourprée dont l'éclat brille au loin. Ils la couronnent comme d'un diadème, certi de la splendeur d'innombrables pierres précieuses. Nous nous réjouissons, fils bien-aimé, en célébrant le souvenir et en invoquant la protection de tous ces saints que Dieu nous a donnés comme exemple de patience et comme soutien pour notre foi. Mais nous devons nous glorifier plus encore pour la gloire éminente de ces deux apôtres qui en furent les pères. La grâce de Dieu les a élevés si haut parmi tous les membres de l'Église que, dans ce corps dont le Christ est la tête, on peut les comparer à la lumière des deux yeux. En pensant à leur mérite et à leur vertu qui surpasse tout ce qu'on peut en dire, nous ne devons ni les préférer l'un à l'autre, ni les dissocier. Car une même élection les a fait égaux, une même tâche les a rendus semblables, une même fin les a réunis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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